Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier succès sur Grotilla et Grasmera, à savoir le succès zombie. Alors pour ça j'ai choisi d'y aller à 5, j'ai pris un IOP, un NANU et trois cras, je me suis dit que ce serait la manière la plus simple de le faire. J'ai vu pas mal de stratégies de personnes qui prenaient un tacleur et qui allait se mettre entre les deux, par exemple un IOP avec du tacle, et chaque tour il bond à une case et il va se replacer pour faire le succès zombie. Moi ça m'a paru un petit peu compliqué, c'était pas vraiment adapté aux personnages que j'avais, donc je me suis dit on va essayer de le faire à distance. Bon le combo est une cras qui est très intéressant à ce niveau. Et en fait la plus grosse difficulté c'est le placement initial, les personnages sont complètement dispersés sur la map et c'est pas du tout pratique. Mais bon je me suis dit je vais mettre le IOP tout devant, parce qu'au pire le IOP s'il crève c'est pas très gênant, c'est sûr que je vais avoir le succès donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais il va pas servir à grand chose dans la strat, quoi. Je l'ai mis en boîte de classe à nouveau pour avoir la portée de l'épée de IOP qui a augmenté. Mais voilà, là le but tout simplement ça va être de râle avec les nus tout en essayant de garder les... enfin de bien penser à utiliser le PM à chaque tour. Là je repousse le Grazmera dans l'espoir qu'il ne défonce pas mon IOP. Donc pour ça je fais une pelle animée avec une accélération dessus. Parce que là le IOP il se retrouve directement en difficulté à tirer dès le premier tour. Ça aurait été bien que par exemple qu'il ait l'initiative et qu'il puisse partir avec un bon dès le premier tour mais ça n'a pas été le cas. Bon alors là vous voyez que grâce à la pelle il n'a pas pris de dégâts de la part de Grazmera. Les Kras en attendant qu'ils se boostent. Alors pourquoi j'ai choisi de prendre des Kras également ? C'est pour avoir la flèche de dispersion. Là j'en ai trois du coup, trois flèches de dispersion qui me permettent de m'assurer que j'aurai pas de problème autour 5, 10, 15, etc. quand les mobs doivent être à 2 P au maximum l'un de l'autre afin de ne pas se faire mancher toute la team quoi. Donc là on est parti, on va taper tranquillement tout en bien en étant attentif tout le combat à faire le succès zombie donc à bien bouger d'un PM. Parce que c'est en fait souvent dans ce genre de situation le plus dur c'est un new deal quand on est tellement conditionné à faire toujours le même genre de tour. Alors là le IOP vous le voyez c'est un petit peu la panique donc j'essaie de remettre un petit peu la distance avec les mobs. Donc on est parti, hop je vais repousse le gros deal là. Je mets une petite claque parce que c'est toujours ça de pris. Hop voilà une petite épée de Yop en zone. Et là je fais une grosse connerie parce que bon je pensais que la case là elle m'avait paru vraiment stratégique. Je me suis dit oh ça va être bien que si je vais là dessus. Sauf que du coup le Grasmera il va pouvoir venir se mettre en ligne avec moi et me taper. Alors que si j'avais bon plus à droite j'aurais pas été embêté de la même manière. Et là vous allez voir que le Yop il va passer à un mauvais combat parce que là du coup bam il se fait annuler son tour. Bon alors heureusement quand on a un tour annulé donc du coup on ne peut pas bouger d'un PM mais comme on ne joue pas ça ne loupe pas le succès. Donc important à noter quand même. Et donc le Yop bon pour l'instant il est là il fait sa vie il va se faire pas mal embêté par les boss mais tant qu'il y a les Kras qui sont derrière en soutien et qui peuvent taper tout va bien. Donc là voilà avec les Kras c'est très facile. On a facilement la ligne de vue et dans tous les cas je peux y aller à la harcelante c'est tout à fait facile à gérer. Donc là voilà j'y vais je booste un petit peu mes flèches. Là j'ai regardé ce qui t'a fait le plus fort donc c'était une absorbante a priori. Donc là voilà par exemple sur celui-ci j'ai hésité à me rapprocher avec une flèche de dispersion mais c'est pas la peine parce que je peux taper les deux. Voilà deux harcelantes sur chacun et on a bien utilisé nos PA. On a mis du Rox. C'est nickel. On a utilisé le PM. On passe au suivant. Donc là le Yop qui a passé son tour parce qu'il s'est fait annuler son tour et là vous voyez le Godzilla le tape. Gravité, tour annulé. Encore un tour annulé donc il peut à nouveau pas bouger. Donc là je commence à être un petit peu saoulé quand même. J'aurais bien aimé que le Yop puisse revenir en retrait et éventuellement booster les Kras ou vous taper à distance avec des épées de Yop ou du chaleuil. Mais bon tant que ça loupe pas le succès c'est pas très grave mais disons que tout ça pour une pour une erreur de placement sur le bon ça va un petit peu triste. Alors là avec le Kras j'essaie toujours de tuer les invocations au maximum. Les invocations du Grazmera en fait parce que comme le Grazmera il peut rush sur ses alliés le fait de laisser une invocation en vie ça peut être extrêmement préjudiciable pour la suite dans la mesure où ça peut éloigner les deux boss l'un de l'autre et ça c'est la merde quoi c'est vraiment pas ce qu'on veut ça peut poser des gros problèmes par la suite. Alors là bon je mets les petits dégâts comme je peux en zone j'aurais aimé j'aurais aimé mettre une enflammer éventuellement mais c'était pas forcément très rentable dans la mesure où le Grazmera est corrompu et que ça me relaissait en ligne avec les mobs après il vaut quand même mieux éviter de rester en ligne. Là j'ai eu un petit lag je sais pas trop pourquoi normalement j'ai une bonne configuration et je suis jamais trop embêté avec les lags bon apparemment ça peut arriver ça n'a pas été très gênant mais c'est vrai que sur un succès zombie avoir un petit peu de lag ou un personnage qui joue pas son tour c'est vite embêtant donc heureusement que je m'en suis bien sorti sur le coup là donc là je mets mes petites harcelantes et une fois que j'en ai mis deux comme le Grazmera était invulnérable j'ai chargé l'expiation dans le vide avec les neutrophes on continue tranquillement à râle bon je m'inquiète un petit peu de la survie de mon yop mais comme je le disais dans tous les cas comme c'est pas vraiment gênant si il meurt je me dis bon bah tant pis au pire on le laisse là on va voir comment ça se passe j'arrive à le tirer d'affaires donc là voilà Grazmera le fait qu'il soit râle en PM c'est bien ça réduit énormément sa mobilité il fait pas des rushs dans tous les sens c'est très pratique à ce niveau là on continue alors vous voyez qu'à chaque fois en fait avec les cracks que je tape je regarde la vitalité des deux boss parce que je le rappelle Grosilla et Grazmera il vaut mieux les tuer au même tour parce que sinon il y a un buff qui s'enclenche un buff qui fait que que chaque tour vous perdez un perso s'il y en a un qui a envie et pas l'autre donc bon il vaut mieux éviter et donc j'essaie de synchroniser au maximum la manière dont je descends leur point de vie et à chaque fois je tape celui qui a le plus de points de vie entre les deux bon je module parfois un tout petit peu ça en fonction des résistances mais globalement voilà c'est très facile à gérer avec les cracks vraiment c'est extrêmement simple alors là à nouveau un petit lag de refax je sais vraiment pas comment ça se fait bon heureusement que ça s'est pas reproduit je crois que c'est les deux seules fois du combat et ça n'a pas posé de problème mais bon ça m'a un petit peu fait stressé quand même stressé c'est peut-être pas le mot mais un petit peu contrarié donc on continue là tranquillement voilà les dégâts qui sont pas énormes pour l'instant mais bon vaut mieux y aller lentement et sûrement sur ce genre de succès ça il n'y a pas forcément de vrais dangers toujours être vigilant voilà au placement des mobs donc là je continue à mettre mes petits dégâts voilà le volet orien ils prennent pas mal de dégâts ils sont ils sont déjà mis de life ça va assez vite dont le yop qui passe à nouveau son tour et là qui se fait encore annuler son tour le yop vraiment il n'a pas passé un bon combat je vous préviens tout de suite les nutrof voilà qui continuent à placer son retrait là je suis en train de me poser la question d'est-ce que j'ai fait une opération sauvetage du yop mais concrètement concrètement je me dis bon c'est pas bien pas bien grave c'est pas bien grave on continue à mettre le retrait hop qu'est ce que je fais là je panique un petit peu je crois que j'étais perturbé parce que le là on était au tour 5 et le gras mera elle est commencée à trois pilotes du gros dit là mais ça n'a pas posé de problème donc en fait je crois que c'était le début du tour du gros de zilla qui est important et pas celui du gras mera ou c'est de voir une histoire comme ça ou alors c'est le tour 6 enfin je sais pas trop je sais pas trop et j'ai pas envie de trop de me poser la question pour y répondre parce que de toute façon je suis pas prêt d'avoir toutes les pines dans ce donjon et mon succès il est validé donc à partir de là c'est pas forcément gênant alors là je vois que le gras mera il a beaucoup plus de points de vie que le gros de zilla donc je tape au maximum gras mera hop ensuite on enchaîne avec le crâne suivant qui vient à nouveau mettre des dégâts alors là j'en mets l'arc de la po parce que c'est toujours bien de remettre la portée pour ne pas être embêté sur un tour où c'est important là dans la mesure où il n'y avait pas vraiment de danger imminent je me suis dit hop on remet la portée c'est toujours ça de pris on continue à taper tranquillement on n'oublie pas le succès zombie le combat se déroule vraiment bien il n'y a aucun souci lâche un poil embêté je ne peux pas placer la punitive cause du succès zombie donc je la mets dans le vide pour la charger et je continue à taper à la harcelante doucement voilà il ya aucun souci le yop qui ne joue toujours pas mais c'est pas bien grave hop on continue à placer le retrait pour le retrait qui passe extrêmement bien mon ami vous commencez à le connaître je pense voilà là j'ai mis vraiment full ral moins 5 p.m. aux deux mobs avec 252 de retrait extrêmement pratique à ce niveau j'ai eu beaucoup de questions d'ailleurs sur le stuff de les nuits c'est quand j'ai dit que j'avais 252 il y en a plein qui ont trouvé ça énorme et qui me demandait comment je faisais pour atteindre ça mais j'ai envie de vous dire c'est vraiment un dark feudal il est monté à 300 quoi donc vous prenez de facebook vous allez faire un petit tour des stuff avec du retrait de la sagesse et enfin vous avez très très vite fait à tomber sur un truc correct je comprends pas comment certains peuvent rester bloqués à 190 de retrait ou 200 de retrait alors qu'il ya énormément de manières de dépasser ça largement donc le nu voilà il est en double tamis avec un marc torture une amulette bourse céleste ce genre de choses après le reste je sais plus trop mais dans tous les cas voilà vous prenez des il est boosté full sagesse il a il a un stuff qui est vraiment fut le retrait n'ont pas du tout de caractéristiques j'ai pris tous les temps avec le plus de retrait que j'ai trouvé le familier bien sûr c'est un givre flux 55 sagesse pour avoir encore de la sagesse en plus et puis à partir de là vous faites vous faites des comment dire vous faites des over retrait ou des exo retrait sur tous les items et puis voilà quoi ça se passe bien il ya aucun problème pour monter à plus de 250 et c'est du très vite fait si je refais les fm proprement je pense que je peux monter proche des 300 retrait comme dark foudala il a fait sur son twitter il a posté un screen voilà où il a un nu qui a pile 300 de retrait et c'est tout à fait possible à atteindre il n'y a aucun souci donc arrêtez de paniquer dès que vous voyez des stuff et ne croyez pas que j'ai trouvé un truc de fou incroyable posez vous deux secondes la question comment faire quels sont les items les plus intéressants à regarder un petit peu fait un petit peu par vous même quoi je pense que progresser sur dofus c'est aussi savoir se faire ces stuff c'est important de ne pas toujours demander à droite à gauche comment tu as fait comment je dois mettre mon perso ça c'est mieux ça c'est mieux est ce que ça c'est bien vous avez tous les outils nécessaires vous pouvez aller dans votre interface métier c'est ce que je fais souvent et à partir de cette interface vous faites afficher les recettes 1 à 200 et vous avez accès à tous les items du jeu quelques où que vous soyez sur le sur la map quoi enfin c'est à n'importe quel moment vous avez accès à une encyclopédie totale dans l'ensemble des items du jeu vous avez aidé de vous avez de fuse book d'offus planner et sûrement plein d'autres sites que je connais peut-être pas il ya énormément d'outils donc voilà si j'ai beaucoup de demandes moi ça me dérange pas du tout de vous faire une présentation stuff de l'élu mais ça paraît complètement superflu quoi c'est vraiment pas quelque chose de sorcier enfin bon bon du coup mon yop qui arrive enfin dans mon camp là voilà on fait une petite puissance une précise sur le cras je me dis on va terminer bon le yop n'aura rien fait du combat bon c'est pas ravi de la choper le succès c'est l'essentiel l'élu qui met la petite cupidité pour terminer hop voilà on prend aucun gris est ce qu'on râle à fond que le gras mera et à partir de là voilà en huit tours c'est plié vous voyez que les boss n'ont presque plus de points de vie là j'ai un cra fut goûté avec l'apprécié alors là j'aurais été un petit peu embêté parce que la croquis m'a attiré d'où l'intérêt vous voyez de ne pas rester en ligne c'est une petite imprudence que j'ai commise donc là j'ai utilisé mon pm tout va bien on met un petit oeil de taupe qui passe en crit et qui termine le gros zilla et après il me reste plus que le gras mera à faire alors là j'aurais pu y aller avec j'aurais pu y aller avec deux harcelantes mais j'avais envie de m'amuser un petit peu et on est parti pour faire ça avec une ralentissante et on termine là dessus et donc là il ya toujours le petit moment où ça met un petit peu de temps à charger les succès et tout j'avais un peu peur de pas de l'avoir loupé mais non c'est bon il est bien passé j'ai pas fait de conneries le fait que le ya passé tour n'invalide pas le succès et c'est nickel et moi j'ai terminé là dessus je termine les succès vulcania enfin du moins ce pour gros zilla et gras mera et j'ai plus que l'histoire des bandeaux à faire et je mets plus jamais les pieds sur cette putain d'île voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner et moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée à bientôt pour d'autres trucs